Musique de générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre la démo de Expeditions Rome, un jeu d'aventure RPG tactique dans lequel on va décider du sort de Rome. On va donc créer des légions, conquérir du territoire et évoluer dans une intrigue politique au cœur de Rome. A savoir que cette démo est disponible sur Steam, donc vous pouvez la télécharger en suivant le lien dans la description, c'est exactement la même version que je vous présente. Et avant de me lancer, petit rappel, il y a actuellement un vote pour décider des 10 meilleurs jeux de l'année 2021, le lien est dans la description, n'hésitez pas à y participer et peut-être donner une chance à votre jeu préféré de finir dans le top 10. Je vais ensuite faire une vidéo à qui vous les liste et je vais donner également ma liste personnelle. Allez, c'est parti, on lance un nouveau jeu et on regarde l'intro. En l'année de Lucius Licinius Lucullus, Rome a procécuté plusieurs guerres de défense, plus notamment en Grèce, où Lucullus lui-même a commandé les légions. Avec le regard de l'avenir à la province, peu de ne pas connaître que un événement inauspicious en Rome il s'est devenu la centrale fulcrum de l'avenir à laquelle l'avenir de la République se déroule. Le Patafamilius de la ville de Patricien Il y a donc quelque chose de bien louche et l'enfant de la famille a dû quitter Rome précipitamment. Alors, on va maintenant créer notre personnage. On peut jouer une femme ou un homme, sachant qu'apparemment les femmes n'ont pas le droit à un prénom. Donc ça je ne le savais pas. Donc du coup je me demande comment est-ce qu'on s'adresse à elle. D'accord, alors j'ai testé le jeu avec un homme. Du coup on va faire une partie avec une femme pour voir ce qu'il y a d'autre de différent. Bon, on ne va pas toucher au surnom. On va maintenant changer le visage s'il y a quelque chose de pas mal. Alors j'aimerais bien qu'elle regarde dans ma direction s'il te plaît. Ok, très bien. Bon, ça ne change pas énormément des choses. Coiffure, lâché, chignon tressé, ça fait un peu plus Rome. Et tresse simple. Allez, on va prendre la tresse. Couleur de cheveux, roux, bordeaux. Et on peut choisir sa taille. On va faire moyen. Très bien. Ah, cette fois-ci le portrait ne s'est pas adapté à ma coiffure. Ça s'est adapté à ma coiffure dans ma partie test. J'ai joué l'homme. Très bien, on va prendre ça et on peut y aller. Du coup, chacun de ces trois atouts débloque des options de dialogue uniques. Donc là, on a l'art d'utiliser le pouvoir de votre autorité ou vos capacités pour obtenir ce que vous voulez. L'art de convaincre quelqu'un avec des arguments logiques. Et l'art de séduire les personnes en recourant à une théorie émouvante ou la manipulation émotionnelle. Donc en gros, vous avez plusieurs options de dialogue qui vont apparaître. Et seule une va être disponible en fonction de votre compétence sociale, on va dire. Et on peut en débloquer une deuxième apparemment en progressant dans le jeu. On y va avec les arguments logiques. J'ai testé la séduction dans ma partie test. Alors, en normal, on fait pas rien, homme de fer ni rien. C'est parti. Alors, donc là, je suis désolé mon vieil ami, j'imagine que je réfléchis encore à ce qui s'est passé. Prétend-il toujours que nous sommes proches de notre destination ? Donc voilà, un exemple de trois choix de dialogue, mais on ne peut utiliser que celui-ci. Enfin, choisir celui-ci. Peut-être ne connaît-il pas vraiment notre position ? Je vais voir si je peux l'aider à comprendre où nous sommes. Alors, il y a d'autres dialogues intéressants ici, mais je vais les passer pour cette présentation, pour vraiment continuer de progresser le gameplay. Mais il peut nous donner, par exemple, des conseils. éviter d'être trop familier, par exemple, avec tel ou tel personnage. Surtout devant ces hommes, ce genre de choses. Donc, c'est intéressant. Mais bon, ça, je l'ai déjà fait. Alors, très bien. On retire le tuto. Et maintenant, on vient parler à Kaizo Kintus Aquilinus. Allez. Voici notre bateau. On est en route vers une île. Et on est peut-être perdu. Ok, je viens de te remercier pour ton arrivée opportune à ma villa. Ah, petite différence. Donc, c'est la première différence en dialogue, dû au fait qu'on est une femme, là. Allez. Allez, ok. En deux questions, d'accord. Ah, donc, c'est là qu'il me donne le conseil. C'est pas dans le dialogue. Alors, quelle est ta relation avec Lucullus ? As-tu parlé ? Ok, on va parler. Ah, alors là, on a un petit quelqu'un. Gaius. Ça vous dit peut-être quelque chose. C'est César. Avant. Avant qu'il ne soit vraiment connu. On se présente. Heureux de faire ta connaissance. Ah, dans combien de guerres as-tu combattu ? Première campagne de César. Le début de sa gloire. Ok. Et alors, on doit aller parler maintenant à lui qui est le capitaine. De... Je sais pas comment ça s'appelle. Ouh, désolé mon téléphone. Qu'est-ce qu'il se regarde ? Il a été comme ça toute la matinée. On a le choix, c'est loin. Le vent est plutôt calme aujourd'hui, n'est-ce pas ? J'ai remarqué que les rames ont été sorties de bonheur ce matin. Est-ce la cause de notre retard ? J'ai remarqué. Les rames sont en train de se faire. J'ai remarqué. On devrait laisser les rater plus tard. Mais ça va causer encore plus de délai. Ah, donc là, j'ai une autre info que je n'ai pas eue avec mon autre personnage, vu que j'étais spécialisé dans mon charme. Ah, qu'y a-t-il ? Apparemment, le jeu met vraiment l'accent sur l'importance des choix que l'on va faire. Peut-être pas dans tous les dialogues, mais au moment fort de l'histoire. Ah, alors, y'en a. Boum ! Là, je crois que les rames ont été endommagées. Et nous voici dans la phase de préparation de combat. Alors, on va positionner un peu tout le monde. Donc, le gars avec le bouclier se met devant. Notre personnage va là. Alors, attention, il n'a pas d'armure, juste une épée à une main. L'archer va un petit peu en retrait. On va être aidé par Genimus. Et on a un petit peu d'homme là-haut perdu. Astarus qui va se faire défoncer. Il va absolument rien comprendre. Et vous pouvez voir que l'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et demi pour démarrer. D'accord. Bon, alors, on est positionné. On démarre. Donc, ouais. Chaque personnage a au moins un point d'action qui est, vous voyez, le petit symbole orange que vous voyez là. La plupart des actions vont demander des attaques ou des compétences, vont demander un point d'utilisation. On peut en récupérer un lorsque notre attaque tue l'ennemi. Donc, on en récupère un. Par contre, chaque compétence ne peut être utilisée qu'une fois par toi. Donc là, j'ai deux attaques. Même si je récupère trois points, je ne peux pas faire trois attaques. Je vais être limité à deux. Je peux peut-être utiliser le troisième, par exemple, pour lancer la compétence. On peut utiliser les personnages dans l'ordre qu'on le souhaite. On peut en déplacer un, attendre, attaquer avec un autre, puis revenir à lui et attaquer. Ou faire un déplacement, déplacer un autre, revenir déplacer celui-là. Enfin, vous voyez, vous êtes vraiment libre. Pensez un petit peu à du disgaïa. Sauf que là, vous décidez quand l'action se fait. Vous ne m'appuyez pas sur le bouton et tout se fait d'un coup. Bon, alors, ce que j'aimerais, c'est déjà bloquer là. Voilà, donc je vais prendre lui. On va retirer le tuto. Et on va le mettre là. Je ne peux pas aller là, sinon il va être attaqué dans le dos. Vous savez, il va avoir une attaque d'initiative faite par le bonhomme. Alors, il faut faire gaffe. Certaines attaques demandent d'être dans une certaine position par rapport au personnage ennemi. Et donc là, en lançant l'attaque, votre personnage peut se déplacer et donc prendre une attaque d'initiative. Et ça, ça fait très mal. Alors lui, j'aimerais qu'il tanque. Donc je vais lui mettre ça. Pam, pam, pam. Renforcement. Très bien, à toi. Maintenant, tu viens là. Et donc lui, il a deux attaques. La première, retire, fait des dégâts d'armure et affaiblisse, ce qui fait que l'ennemi va faire moins de dégâts au tour suivant. Moitié moins. Et ça, ça détruit également l'armure et ça fait les mêmes dégâts. Mais on va y aller avec ça. Donc c'est parti. Poum. Et il lui reste trois points de vie. Donc vous pouvez voir au-dessus les effets qui impactent le bonhomme. Donc là, il est affaibli. Je vais peut-être te finir avec lui. Je pourrais immobiliser celui-ci là-bas. Mais je me dis que ce serait peut-être mieux tout simplement de le tuer. Quoique, il est affaibli. Donc toi, estropié. Mouvement moins 50%. Ah, c'est moins 50% de mouvement. Donc il va quand même pouvoir nous atteindre. Zut. Ah, bah du coup, je vais attaquer lui et je vais essayer de le finir avec elle. 3 à 5 dégâts avec 100% de chance de toucher. 100%. Poum. Voilà. Et il est harcelé maintenant. Je pense que ça veut dire très bien. Donc tu restes là. On y va avec elle. On se met ici. Alors, coup de poing. Coup de pied. 2 à 5. Il a... Oh. Ok, d'accord. Bon, on a fait 1 dégâts de moins. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et lui, il ne va pas pouvoir atteindre là. D'accord. Alors, tour suivant. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut bouger la caméra. Même pendant, vous voyez, cette phase. Ça, c'est classe. Je ne m'avais pas figé. Alors, lui, il ne va rien comprendre. Astarus, c'est son nom. Oh, non. Oh, non. Oh, ok. Astarus, tu as quand même fait du dégâts. Bien joué. Tu t'es sacrifié pour la cause. Voilà. Alors, là, on n'a plus d'armure. Oh, il va falloir éliminer, lui. Ah, ça, c'est bon, ça. Où est le gladiateur ? Non, ce n'est pas le gars qui est au sol. Poum, voilà. Allez, gladiateur, bestia. Allez, viens. Donc, là, on a un petit coup de membre. Du coup, on a récupéré nos points d'armure. Alors, toi. 2 à 5. Et l'archer fait combien ? Je ne sais pas si l'archer récupère 4 à 7. Je ne sais pas si l'archer récupère des points d'action. Donc, on va y aller avec elle. 2 à 5, 2 à 3. Et toi, tu as combien ? Tu as un point. On y va avec un coup de poing. Poum. Voilà. Et donc, là, elle a récupéré son point d'action. Poum. Alors, il est à terre. Il n'est pas mort. Il va saigner et les potes peuvent l'aider. Alors, donc, ça, c'est fait. Tu as combien de points de vie ? 3. D'accord. Je me dis que lui devrait le tuer. Donc, toi, tu as combien ? Tu as 3 points de vie. Quoi ? Non ! Oui, il s'est déplacé. Ok, bon, c'est comme ça. Toi. Voilà. Il va l'affaiblir. Critique. Ouh, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, toi. Voilà. Ok, ok. Toi. Il va tuer, lui. Et on va voir. Ouais, il a récupéré son action. Très bien. Maintenant, tu peux avancer un petit peu. Et là, on a quoi comme compétence ? J'ai fait... 6 à 11 dégâts. Encocher une flèche et attendez qu'un ennemi se déplace dans un cône de sang. Ouh, d'accord. Le cône. Le cône serait là, en fait, je suppose. Voilà. Très bien. Je suppose que t'es armé. T'es armé. Alors, qui d'autre ? Alors, il reste lui. Ah, je vais te faire avancer un petit peu. Mais on va même pas te faire avancer. On va attendre qu'il vienne. Par contre, toi, t'es en mêlée. Et donc, tu vas faire des dégâts à l'archer. Donc, un à 5 dégâts de perforation plus un de concentration. Alors, je sais pas trop à quoi sert la concentration, mais ça va remplir sa barre. Je suppose qu'il y a peut-être quelque chose que l'on peut faire. Ah, voilà. Coup d'utilisation 3. D'accord. Donc, ça permet d'utiliser ça. Et toi ? 2 à 6. Il lance 2 attaques. Plus de... Hop. Tac. Et avec l'autre arme. Pam. Ah, on a fait que dalle. Ah, ben ouais. Il y a lui. Mais lui, je préfère attendre. Parce qu'il a perdu un peu de points de nuit. Ok. Les points d'action. Ouais, ouais. On sait. Ah, ok. Je peux le faire, ça, moi ? Je n'ai jamais essayé de les tuer quand ils sont seuls. Ouh, mon archer. Tiens, dans le dos. Il n'a que deux dégâts. Il n'est pas terrible. Il ne fait pas beaucoup de dégâts, le gladiateur. Voilà. En plus, il a deux armes en main. Et... Il me descend un petit peu. Alors, on est à 3 sur 5. Est-ce qu'il n'y en a rien qui peut être tué ? Non. Donc, on va essayer de faire perdre des points de vie à celui-là. Donc. Ah, mais on m'aime. Ah. Ah. Ok, ok. Là, j'ai fait gaffe. On va se mettre là. Est-ce que taque chose qui fait 1 à 5, 2 à 6 ? Allez, on va essayer. Avec un peu de chance, il le tue. Dans quel cas ? Ou alors, toi, 1 à 3. Ou alors, non. Voilà. Et deuxième. Voilà. Bon. Je peux t'envoyer là-haut. Je peux t'envoyer là. Oh, elle est là. Hein, les gars ? Ok. Alors, ensuite, toi. Tu vas là-bas. Ça peut toucher plusieurs cibles. Oh, ça a été pas mal d'être là-haut. Ouais, ouais, ça a pu toucher un gars à côté. Bon, c'est pas grave. Tiens. Ensuite, toi, tu peux y aller. Tu n'as pas d'armure, toi, non. Voilà. On l'a eu. Est-ce que je peux l'avoir au sol ? Apparemment, non. On va te mettre 3 à 8. Ben, peut-être que... Vu que j'ai rétabli mon action. La cible doit être éloignée de plus d'un hexagone. Oh ! C'est pour ça que je me suis fait avoir avant. Et si je recule, je me prends une attaque initiative. Ok, d'accord. Ah, zut. Alors, c'est pas grave. Il nous reste qu'il nous reste L. Je peux te mettre là. 2 à 5. Ah, lui, il est déjà lock sur lui. Toi, tu as 3. On va l'attaquer, lui. Tiens. Non, il en reste un. Ah, ok. Maintenant. Tiens. Et s'il veut nous attaquer, il va probablement devoir reculer. Donc, tour ennemi. Lui, il n'a rien fait. Capitaine... Oh, ok. En dehors de finir les gars qu'on a tués, donc de voler notre crédit, tu n'as absolument rien fait. Alors. Là, je peux faire cette attaque ? Boum ! Génial ! Et absolument tout le monde a participé à la bataille. Non-blessé, non-blessé... Oh, pas de blessure. Génial. Génial. On a pu minimiser les dégâts reçus. Le triarche, c'est le Capitaine. Allez, on va comme lui donner le bénéfice du doute, sans preuve. Ok. Effectivement. Ah ah, bon point, César. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont attaqué ? Bah, je suppose qu'ils nous ont attaqué, car on est dessus, mais est-ce que c'est la faute du Capitaine ? Et on a le droit à un deuxième bateau. On peut le revendre. Interroger le triarchus. Triarchus ? Triarchus ? Triarchus ? Triarchus ? Tu nous a mis dans une trappe. Qu'est-ce que tu dois dire pour toi-même ? Je n'ai rien à faire avec ça, je vous promets. Ils ont venu de là-bas. Silence ! Tu as annoncé ! C'est la mer ! Comment peut-il quelqu'un venir pour moi-même ? Nous ne pouvons pas exécuter un homme basé sur aucune évidence. Au contraire, nous avons besoin d'un triarchus pour le faire sûrement assuré. Qu'est-ce que tu dis, chien ? Qu'est-ce que tu penses que nous devons faire ? Pourquoi veux-tu le tuer, Gladiateur ? Donc pour Bestia, l'accusation suffit, ce qui ne me plaît pas du tout. La musique est très forte par contre. Elle est classe, mais elle est vraiment forte. Le coût de la clémence, c'est un prix que je serai toujours capable de payer. Allez, on va dire ça. Ah ! Un pacte sur nos alliés, nos compagnons. Succès de la quête pirate de la Méditerranée. Alors. Du coup. La troisième ligne d'une Légion Romaine peut réduire l'efficacité des ennemis. D'accord. On doit créer la classe de notre personnage. Où elle est classe dans cette... Alors, on a quoi ? On a un médecin. Corne de guerre. Je vais essayer la compétence de départ. Je n'ai pas l'impression que je peux la choisir. Donc là, on est quoi ? On est un lancier. Archer. Alors, la question... Est-ce que le gars avec le bouclier, il reste avec nous ? Parce que c'est important, là. Mais elle est très classe, là. Mais elle est très classe, là, également. Je ne sais pas si je vais prendre ça. Comme ça, on aura deux tanks. Je vais faire ça, non ? Et là, je n'ai pas un... Ah, pilon. Ah, ok. Alors. Regagner deux piles de l'effet force. Moins de 10 morales à tous les ennemis à côté. Deux à cinq dégâts contondants. Ça demande un carry rouge que je n'ai pas, je pense. Ok. On va prendre toi. Ok. Ah, bah, confirmé. Quoique, j'aurais bien pris un... Un autre archer, parce que les archers sont classe dans le jeu. Allez, allez, on a là, on aurait failli ça. À moins que toi. Ouais, non, non, c'est l'autre. Ok. J'ai du mal à me dessiner. C'est juste une démo. Alors, imaginez que ce serait le vrai, le jeu. Allez, c'est parti. Allez, dans le vrai jeu, je... Dans les jeux, je vais manger en laissant l'écran de création. Ouais, faire le repas de midi, cuisiner, manger. Et je reviens, genre, deux heures après, quand j'ai dessiné. C'est... Ok. Alors, acte 1. Asie mineure. Premier siècle avant Jésus-Christ. Le jeu est vraiment classe pour être franc. Visuellement, et ambiance, et tout. C'est très joli. C'est lumineux. Les textures sont bien faites. Allez, on est à Lesbos. Non, on est chez les pirates. Après qu'il les a attaqués. Ah non, ok. Il y a beaucoup de nos opérations dans ce territoire. Vous avez été séabourn pour un long temps maintenant. Je suggère que vous le repartez. Vrez les choses que vous avez à voir, rencontre les gens que vous avez à rencontrer. Le consul attend dans le tente de commande. Ne faites pas trop tard si vous ne voulez pas le voir en anglais. Ça marche. Je vais vous laisser seul, Dominique ? Restez là-bas. Votre aide peut être nécessaire. Hum hum. Qu'est-ce qu'il y a ? J'essaie de rester discrète. Je dois faire sûr qu'on est sur la même page. Tu n'es pas ici pour lutter. Les femmes viennent et viennent. Ce n'est pas si incommon pour les policiers de visiter par amis. Ça doit vraiment être un discours différent. Je vais essayer de dire que peut-être il serait plus facile de maintenir un profil de loi. pour l'instant. Bien sûr. Alors, maintenant. Je n'ai pas visité cet endroit dans ma partie test. Ah, là, il y a le gladiateur. C'est juste pas lié à l'histoire. Allez à Lucilus lorsque vous serez prêt. Je regarde un petit peu. Je ne vois pas de marchand. Peut-être, non, je ne peux pas cliquer là. Donc, je suppose là que l'on va préparer notre Légion. Il est où ? Il est là-dedans ? Ok. Allez, voilà. D'accord. Pas grand-chose à faire pour le moment. Ce qu'il aurait dit si j'étais un gars. Troupe d'élite, sous nos ordres. Vous allez voir ce genre de choses qu'ils ont besoin de faire pour le faire. Il y aura des opportunités pour cela, mon jeune garçon. Une récourie par fire est ce que vous avez besoin. Maintenant, attention. Nous avons été dans un cas de mort ici sur Lesbos pour un peu de temps. Maintenant, mon co-consul, Marcus Aurelius Cotter, est engagé contre le King Mithridates de Pontus, dans l'Ouest. Mithridates est utilisée des pirates de Lesbos comme sa navie. D'accord. Le fortress de Mithiliné ici est bien protégé, mais il a aussi une weakness. Il y a une montée pass que nous pouvons utiliser. Je vais faire l'assaut moi-même. Je vous remercie pour la vanguardie. Si mon père peut défendre Pontus, je peux sûrement défendre Mithiliné. Donc, c'est bien. En tout cas, vous vous prouvez comme un leader, mon jeune garçon. Ah-hah. Chef, chef. Quintius Aculinus, ton servus Cineros, et ce gladiateur qui vient avec vous sur l'archie. Vous allez rencontrer avec Yulian et mes spéculateurs de mon légion. Votre mission est d'entrer dans l'arbre et de détruire les navires ennemi de toute façon que vous puissiez. Je respecte, vous avez des questions. Non, je n'ai pas de questions. C'est bon. Est-ce que ces armes de votre père sont les anciens ? Je suis sûr qu'elles signent beaucoup à vous, mais regarde. La laitre est petite. Oui, je suis dans une jupe en je sais pas quoi là, donne-moi un... Alors, lorsque vous êtes prêts à quitter la région, cherchez certes icônes pour trouver une sortie vers la carte du monde. Ok. Parlez aux forgerons Sextus et obtenez un meilleur équipant. Ok. Rendez-vous à l'entrepôt et rencontrez Julius Calidus. Ah, ça c'est César. Alors, est-ce que César va nous dire quelque chose ? Ok, non. Ecoutez, vous semblez trusté. Ok, tu peux me faire confiance. Ça ne fait pas de mal de se lier d'amitié avec César. Le journal a disparu. C'est sûr qu'il a été volé. C'est sûr qu'il a été volé. Après, tu ne vas pas juste le voir. Je l'ai déjà essayé. Il a m'inquiéterait. Il a dit qu'il si j'avais continué à l'inquiéter, il aurait pu lire les contents de mon journal public. Le gars, il est gonflé quand même. Il pique le journal du gars, il le menace derrière. Très bien. Agrippa. D'accord. Je voudrais dire que j'aimerais garder les contents de mon journal privé. Alors, où est-il ? Quête. Donc, journal de César. On suit la quête. Et le journal... Alors, je pourrais reparler au bonhomme. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant, lui. Je ne pense pas. On le remercie. Merci de m'avoir sauvé. Alors, c'est ici. Alors, Agrippa. Je crois savoir que tu es en possession d'un bien personnel qui ne t'appartient pas. Ok, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, ok. César est... Alors, nous, on a quoi ? On a... On convainc avec la logique, c'est ça ? César n'est peut-être pas particulièrement respectable aujourd'hui, mais c'est un tribunus qui a des amis au placé. Le bleu que tu vois aujourd'hui est certainement l'impérator de demain. De plus, il me semble être un homme qui pardonne facilement et se souvient de ceux qui vont bien servir. Ok, on va voir ça. Ok, on va voir ça. Ok, on va voir ça. Je pense que vous les riches, vous restez ensemble. Solway, je vois que tu as réussi à récupérer mon journal. Ok, on tente raison. On aurait pu demander de l'argent. Non. Ouh, 10 d'XP, waouh ! Génial ! Mais bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je suis partant pour continuer et donc voir la bataille suivante. Là, on doit péter les bateaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Toujours pensez au petit pouce bleu si vous pensez que je le mérite. Ça aide vraiment la chaîne, ça me fait plaisir. C'est vraiment motivant. Vous savez, les vidéos prennent du temps à préparer. Et c'est toujours vraiment génial de voir que le boulot est apprécié. Donc, merci à vous. Bonnes vacances. Bonnes fêtes. Et à bientôt. Bye bye !